Bienvenue Charafata Philel, merci Rachid pour votre invitation, merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait le déplacement de Rabat pour être avec nous aujourd'hui. Tout à fait, j'ai galéré. Voilà, comme toute Rabatia qui se respecte, c'est ça ? Oui, sachant que je ne suis pas Rabatia, mais j'y habite. Je rappelle qu'en tout cas, vous avez été secrétaire d'État en charge de l'Ou. Oui, tout à fait. Et que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Oui. Charafata Philel, sur la conjoncture politique dans laquelle on est aujourd'hui, si je vous dis, c'est un peu le grand foutoir, vous dites quoi vous ? La conjoncture politique, je pense que le PPS a déjà décréé la conjoncture politique depuis plus d'une année, en décrévant comme quoi on est dans une situation de, pas une impasse, mais presque une impasse politique. Il y a un climat qui n'est pas du tout favorable, ni pour les partis politiques, ni pour les institutions, ni pour l'État. Il y a une sorte d'ambiguïté chez le citoyen, une sorte de méfiance qui s'installe de plus en plus. Et devant cette situation, nous avons attiré la sonnette d'alarme depuis longtemps en disant comme quoi il faut qu'il y ait quand même un portage politique, il faut occuper l'espace, il faut occuper le terrain. Et ça, c'est la responsabilité du politique, donc en l'occurrence, c'est la responsabilité du PPS. C'est la responsabilité également des institutions. Nous, en tant que parti, on fait de notre mieux pour occuper l'espace, pour ouvrir les débats avec les citoyens, que ce soit à travers nos structures territoriales, que ce soit à travers nos instances également centrales. Mais il n'y a pas que le PPS qui est sur le terrain. Il faut que d'autres institutions réagissent et occupent le terrain, ouvrir les débats avec les citoyens, résoudre également les problèmes et les attentes de la population. Le rôle, en fait, que chaque parti politique remplisse son rôle. Mais juste parce que Nizar Baraka, qui est le chef de fil de l'Istirien, a fait une sortie ce week-end, parce qu'il y avait un conseil national qui se déroulait à Salé, et il a fait une déclaration sur laquelle je sais très où faire réagir, en disant que le pays, je cite, vit une crise politique structurelle. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, vous ? Maintenant que vous êtes dans l'opposition et que l'Istirien, d'ailleurs, est dans l'opposition, est-ce que... Peut-être qu'on partage quelques aspects de cette crise, mais ce n'est pas une crise qui est généralisée. Il ne faut pas quand même diaboliser la situation. Nous sommes très... Mieux par rapport à d'autres pays voisins. Mais je pense que la conjecture actuelle n'est pas vraiment... Ne peut pas assurer l'avenir et ne peut pas continuer comme ça. Donc vraiment, on a besoin d'une nouvelle percée, d'un nouveau souffle qu'on doit insuffler sur le plan démocratique, sur le plan politique, au sein des institutions pour qu'on puisse, effectivement, parachever les différents chantiers de réformes que le Maroc a entamés depuis des années et des années. Parce que le citoyen maroc et lambda, il ne comprend pas trop. Parce qu'il y a eu un roman de ma ministérielle, un nouveau gouvernement. D'ailleurs, le départ du PPS dans l'opposition, il y a eu un changement du mouvement. Et pour autant, on a l'impression, en tout cas, il a l'impression, le citoyen lambda, que les choses n'évoluent pas favorablement. Qu'il n'y a pas de climat positif, qu'il n'y a pas de nouvelle dynamique, qu'il n'y a pas de nouvelle impulsion. Tu sais, la chute, donc, notre pays a vécu une sorte d'attentisme depuis deux ans, presque. Tout le monde attend, qu'est-ce qui va se passer. Il y a le gouvernement qui était, en quelque sorte, affaiblé par plusieurs conjonctures, par plusieurs événements. Mais, comme Sa Majesté a dit dans plusieurs discours, nous avons beaucoup attendu ce remaniement. Mais je dis que c'est une montagne qui a coché une souris. Nous avons beaucoup parlé d'une nouvelle génération d'élits, d'une nouvelle génération d'icompétents et tout ça. Mais ce qu'on voit, nous, on est en face, actuellement, d'un gouvernement où le politique n'est pas... Donc, vous, ça vous conforte, en fait, vous qui avez décidé de quitter le navire gouvernemental... Ben, heureusement qu'on a quitté, parce qu'il y avait des gens qui le disent, il y avait des gens qui nous disaient, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? C'est un parti qui est quand même crédible. Vous avez quand même votre mot à dire sur le plan politique. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ou cette décision du côté gouvernement, ce n'était pas une décision arbitraire, une décision qui a été prise d'une manière à proposer. Donc, c'est un fruit et c'est un cursus de débat qui a quand même duré plus d'une année et demie au sein des structures du parti. Donc, ouf de soulagement pour le PPS, d'abord. Pas ouf, mais on va jouer un autre rôle qui est aussi important que de siéger au sein du gouvernement. On ne s'est pas parti quand même qui siège dans la position uniquement pour faire de la position, mais ce sera une position structurante, une position responsable, une position qui a son mot à dire pour faire avancer notre pays, quoi. Si c'est-à-dire faire avancer notre pays, il y a un débat latent depuis plusieurs semaines sur les libertés individuelles. Oui, tout à fait. Il y a les recommandations du CNDH qui sont tombées. Est-ce que vous avez été surpris agréablement par les recommandations émises par le CNDH ou pas du tout ? Personnellement, je ne suis pas surprise. C'est une institution qui a fait son rôle. La question de débat individuel, ce n'est pas vraiment... Maintenant qu'on va parler des débats individuels, le PPS a porté ce sujet depuis sa création. D'ailleurs, c'est l'une des raisons d'être de ce PPS. Nous avons défendu... Vous l'avez porté, mais vous ne l'avez jamais fait en sorte que les libertés ne l'ont qu'on reste. La Laïdika, c'est Rachid, l'a changé. Nous avons bataillé pour les libertés individuelles, pour les droits des femmes, pour la lutte contre la discrimination, au moment où les autres partis, où les aides-francs qui sont progressistes, n'avaient pas l'audace de confronter la rue. On se souvient des années 80, des années 90, où une militante qui était au-devant de la scène pour militer pour la cause de la femme, d'autres partis et de gauche, n'avaient pas vraiment le courage et l'audace. Je ne vais pas dire qui c'est, mais vous le savez. Il n'avait pas le courage et l'audace d'aller confronter la rue, parce qu'ils sentaient quand même qu'ils sont intimidés, qu'ils sont gênés. Maintenant, cette affaire de Rajal Rissouni, d'ailleurs, que je félicite pour sa libération, a... Vous l'a félicité aussi pour son mariage ? Oui, oui, j'ai vu que... Je l'ai félicité d'ailleurs par téléphone pour sa libération. Et je remercie pour cette occasion, sa majesté, pour la grâce qu'il lui a accordée. Donc, a remis cette question des libertés individuelles au-devant de la scène. Mais ça n'a jamais été occulté aux mises en placard. Quand je vous dis ça, parce qu'en fait, pendant 20 ans, vous avez été aux responsabilités, le PPS, et que cette question des libertés individuelles n'a pas forcément avancé, en tout cas, concernant les relations sexuelles au mariage ou concernant l'IVG, d'autant plus que l'IVG, le projet de loi est dans les tiroirs depuis 2015-2016. Et que le PPS n'a pas aussi... On progresse. On progresse, certes. C'est un de notre pays. On progresse. On évolue, mais d'une manière un peu lente, si on veut dire. Par exemple, le Code de la Famille, c'est le PPS qui était l'initiateur de ce projet de réforme, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier tout ça. Maintenant, au moment où le Parlement est en train d'étudier les amendements qu'on va apporter sur le Code pénal, je pense qu'il ne faut pas rater le coche, qu'il faut être au moment pour défendre un projet de société progressiste, moderne, parce qu'on est en train de vivre une sorte de schizophrénie et d'hypocrisie sociale, maintenant. Donc, nous sommes devant un arsenal juridique et législatif qui est obsolète, qui est moyenâgeux, donc qui n'est pas du tout à la hauteur du Maroc, ni par rapport à la Constitution. Ça, c'est le point de vue des Charafata-Filel, membre du politique du PPS. C'est le point de vue du PPS, mais ce n'est pas le point de vue d'un parti avec qui vous avez cohabité pendant plus de 7 ans, qui est le PGD et qui est aux responsabilités. Écoute, Rachid, s'il te plaît, les libertés individuelles, si on analyse et on approche le sujet indépendamment des enjeux électoraux, je pense qu'on va arriver à un consensus. C'est l'enjeu électoral ou l'enjeu idéologique pour le PGD ? Je pense que c'est l'enjeu électoraux, les enjeux électoraux qui priment avec l'enjeu électoraux. Parce que du moment qu'on voit certains membres du franc conservateur, je ne vais pas citer une force politique ou un parti politique, ils se permettent des choses qu'on défend. Ils se permettent d'avoir des petites copines, ils se permettent d'avoir des relations... Ce n'est pas interdit d'avoir des petites copines, non ? C'est interdit d'avoir des petites copines ou des petits copains ? Des petites copines, mais de part... C'est-à-dire que quand on est contre les relations actuelles en mariage, on n'a pas le droit d'avoir des petites copines. C'est-à-dire que c'est une relation qui est en dehors du mariage, en quelque sorte, qu'il est arrivé à un stade avancé, on n'est pas avancé, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je suis convaincue, c'est en analyser, on approche le sujet indépendamment des enjeux électoraux, je pense que toutes les forces politiques du Maroc, toutes les sensibilités politiques vont pouvoir arriver à un consensus qui va honorer notre pays. Le fait qu'on ait ce débat réouvert sur les libertés individuelles, vous avez eu raison de dire qu'il ne date pas d'aujourd'hui, ce débat-là, il date déjà depuis plusieurs décennies, sur les libertés individuelles, mais le fait qu'on ait ce débat aujourd'hui à 18 mois des élections, c'est ça qui est compliqué, qui complique l'ouverture du débat, et qui, quelque part, nourrit la position d'un parti comme le PJD, qui dit « niet », il a dit « niet ». C'est-à-dire, suite aux recommandations du CNH, le PJD a dit « niet ». Oui, le PJD, le PJD, ce n'est qu'une force parmi autres. Et ceux qui dirigent le gouvernement, ceux qui dirigent le pays. Non, je ne dis pas que le Maroc, c'est un pays aux 34 millions de personnes, il n'y a pas que le PJD ou le PPS qui sont dans la scène politique, mais je pense qu'il faut ouvrir le débat d'une manière sereine, de manière responsable, d'une manière constructive, pour pouvoir avancer, parce que le Maroc a vu une sorte de contradiction. Nous sommes devant un arsenal juridique, comme je dis, obsolète, moyenâgeux, archaïque et tout ça. Nous sommes devant une constitution qui est très en avance par rapport à disposition de cet arsenal juridique. Nous avons également adhéré et signé des conventions internationales qui, quand même, la supermatie, nous avons reconnu certains actes et traités internationaux qui reconnaissent les droits de la femme, les droits individuels tels qu'ils sont reconnus à l'échelle internationale. Je pense qu'il ne faut pas rater le coche et quand même avancer d'une manière à sauvegarder et préserver l'unité et l'harmonie de la société marocaine. Juste un propos du chef de gouvernement, mais qui s'est exprimé en tant que chef de parti ce week-end, Saladin Al-Athmanie, lorsqu'il dit, je cite, nous n'irons jamais à l'encontre des principes de l'islam concernant le débat sur les libertés individuelles, les modifications du code pénal. Vous dites quoi, vous, là ? En tant que vous, en tant que femme marocaine ? Il faut laisser l'islam tranquille. Nous sommes tous des musulmans, nous sommes un état musulman. Nous avons un commandant de croyants qui régule tout ce qui est religieux. Il ne faut pas se prétendre qu'ils sont porteurs de l'islam. Il n'a pas le droit, Saladin Al-Athmanie, de Béchis Jibbet, qui parle, qui fasse référence à la religion dans ce débat sur les libertés individuelles. Ils n'ont pas à faire leur référence. La référence appartient à tous les Marocains. Je suis vraiment désolée. L'islam, ça nous appartient tous. C'est-à-dire que vous considérez qu'il n'a pas le droit ? C'est pas de son droit. C'est la droit, je ne vais pas dire qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. À chaque fois, il nous fait sortir l'islam. L'islam, il nous appartient tous. L'islam, nous sommes un état musulman. Il n'a pas besoin d'un avocat pour défendre l'islamier de l'État ou l'islamier de l'État. Nous avons un commandant des croyants. Il faut se mettre à table. Il faut discuter, approcher, travailler avec un esprit consensuel pour pouvoir émerger un code pénal qui est quand même en harmonie avec la Constitution, en harmonie avec les conventions internationales auxquelles le Maroc a donné, et avec également la société du Marocain pour dépasser cette schizophilie de l'hypocrisie sociale, Rachid. Avant de passer à autre chose, c'est que d'entendre ce discours-là de la part d'une responsable comme vous, du membre politique du PPP concernant l'EPJD. Alors qu'en même temps, ceux qui vous écoutent se disent mais ils ont quand même co-gouverné avec eux pendant 7 ans. Et aujourd'hui, sur des choses fondamentales, sur des libertés fondamentales, qui est un vrai sujet, vous avez un discours complètement opposé au leur ? Nous avons opposé l'EPJD, le gouvernement Benkira, pour certaines choses. C'est vrai qu'on a gouverné avec l'EPJD pendant 7 ans, mais ceci dit qu'il y avait d'autres réformes sur lesquelles on s'est rencontrés beaucoup plus importantes. Maintenant, tout ce qui concerne les droits individuels, les droits de femmes, on dit qu'on a des différends ensemble. Ni nous, on est devenus PGD, ni eux, ils sont devenus des progressistes ou des socialistes. Mais il faut approcher le sujet et la chose d'une manière consensuelle et d'une manière beaucoup plus responsable et ouverte également. La recommandation, c'est essentiellement d'ouvrir un peu, de lâcher un peu le lest, du lest en tout cas, sur les libertés sexuelles hors mariage entre personnes consentantes, entre adultes. Pensez que l'heure est venue aujourd'hui ? Il faut aussi que chaque Marocain puisse, j'allais dire, entre guillemets, jouir de son plein droit en la matière. Oui, tout à fait. Nous avons nos adhérents à ça. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement au Maroc, est-ce que nous sommes en train de vivre ça au sein de la société marocaine, oui ou non ? Pourquoi ne pas vraiment légiférer des actes qui sont pratiqués pour le moment ? Sauf qu'il ne faut pas vraiment encourager la déviation. C'est-à-dire mettre de la lumière à l'ouïe à dehors. Oui, exactement. Si ces deux personnes adultes dans leur espace privé, l'État ou les forces politiques n'ont rien à voir avec ce qui se fait actuellement. Bien sûr, de ne pas atteindre et de perturber l'ordre public, tout simplement. C'est-à-dire ne pas faire ça en public, ne pas faire des choses en public. C'est dans les pays les plus avancés, les plus démocratiques que ces pratiques-là ne sont pas autorisées et ne sont pas permises. Donc, pour vous, en tout cas, on est prêt, il faut y aller. Moi, j'adhère complètement les recommandations d'ailleurs de CEA. Toutes les recommandations. On souscrit en tant que force politique complètement, entièrement dans les recommandations de CEA. D'ailleurs, le CNDH regroupe les différentes sensibilités politiques également. Donc, c'est un document qui a émergé au sein de ces institutions qui regroupe les différentes composantes de la société et les différentes, également, forces politiques. Et là, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce que ça a été présenté aux deux chambres du Parlement. Il faut ouvrir le débat. Maintenant, c'est au Parlement Au sein du Parlement, il faut ouvrir le débat ? Il faut ouvrir le débat. Il y a des groupes parlementaires et des groupements parlementaires qu'il faut qu'ils jouent leur... qu'il faut jouer leur rôle au sein de l'institution. Il y a également les composantes de la société civile qui doivent plaidoyer et continuer à mettre ce débat en avant. Il faut ouvrir le débat. Il faut ouvrir le débat. Vous avez fait référence tout à l'heure au PPS, un de vos leaders, à l'époque, puisque Mena, il a démissionné. Ça a été dit lorsqu'il était ministre qui avait ouvert le débat pour rénover le statut de la femme à cette époque-là, au début des années 2000. Donc, on a vu que c'était compliqué. Il y a eu des manifestations de rue avec des courants ultra-conservateurs islamistes et islamisants. Est-ce que vous pensez qu'entre 2019 et bientôt 2020, avec le débat sur les libertés individuelles, on peut avoir aussi des affrontements, j'ai envie de dire, et des confrontations idéologiques extrêmement tendues, extrêmement compliquées avec peut-être des manifestations de rue ? Oui, j'espère qu'on ne va pas arriver à cela. J'espère qu'on ne va pas arriver à cela. Là, la conjoncture de Khalid Saïd Sadi, c'était... C'était au début des années 2000, 2002, 2004. C'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Mais maintenant, je pense que les forces politiques ont suffisamment de maturité pour pouvoir approcher le sujet et la cause d'une manière beaucoup plus sereine et responsable. Et je suis sûre que je dis, et je le répète, si on met les enjeux électoraux en retrait par rapport à ce sujet-là, qu'on va pouvoir arriver à un consensus. Vous savez qu'aujourd'hui, en dehors du PJD et du PPS, c'est les deux seules formations qui assument pleinement une position, une position tranchée. Le PJD qui est contre, le PPS qui est pour, mais les autres parties sont plus... Donc c'est pour ça que je me dis qu'on vit les forces politiques qui sont suffisamment matures aujourd'hui. Le RNI ne s'est pas prononcé clairement là-dessus. Le mouvement populaire ne s'est pas prononcé clairement. L'USFP aussi. Le CUP, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais que leurs positions sont claires là-dessus. Je pense. Oui, vous pensez... Ce n'est pas très clair dans les espèces. On verra ce qui va se passer au sein du Parlement. Ça va se jouer au Parlement ? Ça va se jouer au Parlement. Et nous, en tant que parti politique également, le PPS va organiser, contre-organiser une sorte de journée d'études sur le code pénal. Je pense qu'il y a d'autres forces politiques qui peuvent porter le sujet et la cause est assurée, une sorte de relais vis-à-vis de la société marocaine. En tout cas, il faudra trouver la finalité. Il faudra trouver un consensus. Oui, bien sûr qu'il faut le porter comme on a porté d'autres chaussiers plus importants. La Moudouana a également été votée à l'unanimité. La Constitution a été votée également avec une écrasante majorité. Donc, nous sommes quand même... Mais là, c'est peut-être un peu compliqué. Ça touche l'individu. Ça touche le particulier. La Moudouana ne touche pas l'individu. Ça touche l'individu. Il y avait d'autres forces politiques qui se sont opposées à Saïd Saïd. Et finalement, ils ont fini par voter pour la Moudouana. Donc, il faut rester optimiste. Voilà. Autre débat, autre sujet en tout cas qui fait débat, c'est le projet de loi de finances 2020. Tout à fait. Que le PPS a considéré être une feuille de route sans vision, sans horizon. Sans vision politique, si on veut dire. Oui, en tout cas, vision politique. Mais en même temps, juste avant de démarrer le débat sur le projet de loi de finances 2020, est-ce que le PPS a collaboré ou co-construit, co-fabriqué ce projet de loi de finances 2020 qui a été présenté au mois d'octobre, sachant que vous êtes partie, vous avez démissionné... Oui, je pense qu'on a un camarade quand même qui est géré de portefeuille ministériel et on peut travailler en quelque sorte parce qu'il y avait Nesbogali qui est à la santé mais d'une manière en fait sectorielle. Donc, d'une manière sectorielle, quand on est au gouvernement, on défend notre secteur. C'est au sein du conseil de gouvernement, au sein du conseil de ministre qu'on traite en fait tout le projet dans sa globalité et son intégrité. Donc, vous pouvez le critiquer sans... On peut le critiquer, mais ça, on était au gouvernement. On avait quand même l'audace de le critiquer, de l'amender, de l'enrichir. C'est-à-dire que c'était incompréhensible. C'est qu'effectivement, je me souviens, c'est deux, trois... Je crois que c'était il y a deux ans d'ailleurs, projet de loi de finances 2018 ou 2019, le PPS avait été très critique à l'égard du projet de loi de finances alors qu'il était responsable. Ils ne sont pas la seule force qui est... Non, mais les gens ne comprennent pas quand on est aux responsabilités, qu'on critique un projet de loi de finances. Quand on critique, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le projet, mais on est dans les critiques qui débouchent vers l'amélioration et l'amendement de ce projet-là. En tout cas, ce projet de loi de finances 2020, il vous dérange parce que, ce que j'ai compris, en tout cas, en préparant l'émission, c'est qu'il n'apporte rien de nouveau, ne répond pas aux attentes des citoyens. À part quelques mesurettes qui ne sont pas vraiment... Qu'est-ce que vous aurez souhaité, vous, dans ce projet de loi de finances ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce projet de loi de finances que vous auriez aimé voir ? Le volet social, mais à part l'augmentation du budget du secteur de la santé et du secteur de l'éducation, on ne voit pas vraiment des mesures concrètes qui peuvent répondre aux attentes d'une tranche de la population qui attend beaucoup du gouvernement. Mais à part ces... C'est-à-dire qu'il y a plus de dépenses sociales ? Le côté social, on ne voit pas... Il y a plusieurs... Un même mécanisme isotique... Plus de dépenses sociales ? Là, pas de dépenses, mais je veux dire... Parce que sous votre gouvernement, dans lequel vous avez participé, il y a une augmentation sensible des fonctionnaires. Vous êtes bien d'accord ? Augmentation de fonctionnaires, c'est ça. L'augmentation de fonctionnaires, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est quand même... qui aura un impact sur la croissance... C'est de dépenses publiques pour uniquement garder le taux de chômage statique. Oui, mais quand on augmente le salaire des fonctionnaires, on soutient le pouvoir d'achat des fonctionnaires, on soutient la consommation des... La classe moyenne, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait pour la classe moyenne ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Quand vous étiez aux responsabilités, rien n'a été fait pour la classe moyenne ? Justement, justement. C'est pour ça qu'on défendait, critiquait en quelque sorte les lois de finances, alors qu'on était aux... Les responsabilités. exécutives. Mise à part les mesures qui ont été quand même conclues avec les syndicats, rien de concret pour la classe moyenne. Rien de... Pour le public. Pour le public. Ça touche uniquement la frange de population qui sont des fonctionnaires. En dehors de fonctionnaires, rien de concret. Au contraire, il y a même une augmentation... Mais qu'est-ce qui aurait pu être fait, selon vous, Charafata Filet ? Parce que vous avez un peu le même discours aujourd'hui que les... Je ne sais pas, parce qu'il y a des classes moyennes qui s'effacent maintenant. Oui. Et qu'il s'efface de plus en plus et le creux s'enfonce entre les riches et les pauvres. À un certain moment, on ne va pas trouver pas de classe moyenne. Donc il faut quoi ? Mettre l'accent sur plus de richesses et plus de mécanismes et de redistribution ? Il faut quand même... Il faut une vision cohérente. Je ne parle pas des mesures de par-ci et par-là. Il faut quand même une vision politique qui traduit en mesures en politique sociale et en politique économique. Donc, le cadrage politique n'est pas là. Donc, on va trouver des mesures de par-ci et par-là qui vont quand même consacrer la continuité des politiques qui ont été soldées à un certain moment par l'échec. Le fait qu'il y a un effort budgétaire qui a été fait à nouveau par le gouvernement actuel pour rehausser le budget du ministère de l'Éducation nationale dont vous faisiez référence au ministère Sainte. Ça, on le félicite d'ailleurs. C'est qu'après 11 mois... On n'est pas des nihilistes, Rachid. On n'est pas des nihilistes. Ça, nous l'avons dit, le dernier projet, la dernière loi de finances. Nous avons quand même félicité le gouvernement à la fois qui a augmenté le budget de la santé et augmenté également le budget de l'Éducation nationale. Mais le problème de la santé, ce n'est pas uniquement augmenter le budget. Où sont les hommes et les femmes qui vont faire fonctionner les hôpitaux, les centres de santé qui vont aller à Tata, qui vont aller à NIF, qui vont aller... Prévoient le recrutement de 4 000 personnes. 4 000 personnes. Finalement, les médecins. Où sont les médecins, les spécialistes, les profils pointus. Maintenant, tu sais que le ministère de la santé maintenant, elle organise des concours pour le recrutement des médecins. Personne ne vient. Personne ne vient. Ça, c'est la faute de toi. Et après, on bascule vers des administrateurs. Mais maintenant, la santé, il a besoin... Est-ce qu'Annes de Cali qui a été mise de la santé est une responsabilité... C'est un problème de gouvernement dans sa globalité. Je ne vais pas quand même responsabiliser Anne-S de Cali tout seul. C'est un problème de l'administration, de gouvernement. C'est-à-dire de ne pas anticiper, de ne pas fermer suffisamment de médecins. Ne pas former. Également, le secteur public n'est pas attractif pour les 4 et les O4. Il n'est pas attrayant. Comment on peut dire ça ? Pour les médecins, pour les ingénieurs, pour les O4, parce qu'on a mis en place plusieurs mécanismes qui freinent. Comment veux-tu qu'un jeune leur y a... Excusez-moi de te tutoyer sur... Non, mais non, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de souci sur les isch, en fait. Il n'y a pas de problème. Sur l'antenne ? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, comment veux-tu qu'un O4 qui a fait des études des années, très possibles des études, après, on va lui dire que tu dois passer par un cursus sélectif, tu dois passer devant une commission de jugement, une évaluation écrite, un examen oral... Ce qui se fait partout, non ? Ça se fait partout. Ou alors, il peut aller dans le secteur privé aussi, non ? Le secteur privé, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Mais pourquoi ? Il faut mieux prendre le risque d'aller dans le secteur privé plutôt que de dire... Si on veut que l'administration soit attrayante et attractive vis-à-vis des cadres de haut niveau, il faut quand même alléger ces mesures, ces procédures qui me semblent très, très lourdes. En tout cas, je ne sais pas pas ta filet simplement. Il faut savoir que le salaire moyen dans la fonction publique est deux fois et demi supérieur au salaire moyen dans le secteur privé. Alors, si vous me dites que le secteur privé n'est pas attractif, le salaire moyen dans la fonction publique, oui, il est... Du salaire moyen, combien ? Dans la fonction... 7800 dirhams dans le public, le salaire moyen. Et on est à 2600 dirhams dans le secteur privé. D'accord. 7800 dirhams pour un médecin... Salaire moyen, en tout cas, dans la fonction publique. renforcer l'administration, le salaire moyen. Va voir un médecin combien il touche dans le secteur privé ou un ingénieur combien il touche dans le secteur privé et on peut comparer combien il touche dans l'administration. C'est plus intéressant d'être dans le privé. Mais pourquoi ils ne vont pas dans le privé ? Et c'est plus intéressant d'aller au privé par l'administration. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut quand même revoir cette politique de recrutement. C'est le monde qui évolue, c'est l'économie qui évolue, c'est les besoins qui évoluent aussi. Il faut trouver peut-être des solutions pour s'agir à cela et des partenaires privés. Dans ce cas, la vision qu'on est en train de développer ou la vision qui a été développée ne répond pas vraiment pour que l'administration soit un outil fort à la disposition du gouvernement. C'est pour ça qu'on doit repenser aussi les services publics en matière de santé et d'éducation et de plein de choses aussi. Il faut faire des efforts pour motiver le capital humain au sein de l'administration si on veut vraiment que l'administration soit équivalente à le secteur privé comme ça a été dit dans le discours de Saint-Magic de Récemment. Mais bon, c'est vrai que le secteur privé aujourd'hui en matière de santé, il est en train d'avancer, de progresser et de structurer son offre. Il investit également. Sur l'évolution des choses aussi, parce que je voulais vous faire réagir, parce que très critique à l'égard du projet de loi de finances 2020 et donc sur la situation sociale aussi, vous considérez que le gouvernement ne fait pas nos dépenses pas assez dans le social, c'est ça ? Mais j'ai envie de dire lorsqu'une fois de plus, parce que je voudrais rappeler que le PPS a été aussi aux responsabilités et que la situation sociale aussi ne s'est pas améliorée même lorsque vous étiez déjà aux responsabilités. Vous voyez ? Pour ne pas qu'on croie qu'on dise, voilà, le PPS tape aujourd'hui sur le gouvernement actuel, mais en même temps, lui, quand il est aux responsabilités, la dégradation aussi des conditions sociales des populations vulnérables ne s'est pas suffisamment améliorée même lorsque vous étiez aux responsabilités. À chaque fois, tu me fais avancer le fait qu'on est au gouvernement. C'est vrai, on ne gouvernait pas seul. On ne gouvernait pas seul. Les rapports de force font que le PPS avait une marge de manœuvre très réduite par rapport à la vision globale du gouvernement et à chaque fois, on revient à la charge en disant qu'il faut qu'il y ait des mesures très importantes pour pouvoir garder le cap de la croissance, pour pouvoir répondre aux attentes de la population, pour pouvoir répondre à la problématique de disparité sociale et territoriale également. Mais ceci dit que... Et à l'époque, on vous disait quoi ? Parce que je pense que... On vous disait quoi ? Il y a un arbitrage budgétaire. Il y a un arbitrage, à chaque fois, il y a de l'arbitrage. Il y a à chaque fois l'équilibre macroéconomique qui avançait pour ne pas vraiment impacter le budget de l'État. Il y a... qui font avancer qu'il y a d'autres priorités par rapport à ça. Donc, on avance. On avance, certes, mais avec un arbitrage... Mais est-ce que vous compreniez quand on vous disait ça, les arbitrage budgétaire ? Qu'est-ce qu'on trouve ? C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas vraiment... S'il n'y a pas vraiment une vision politique globale, cohérente et intégrée qui est portée par toutes les composantes de la coalition gouvernementale, on ne va pas pouvoir avancer. Parce que chacun tire de ce côté. Moi, je veux que mon secteur soit quand même prioritaire par rapport à d'autres secteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une sorte de leadership pour traiter la problématique d'une manière cohérente et intégrée au sein du gouvernement. Et lorsque le gouvernement annonce une baisse de l'impôt sur les sociétés, par exemple, est-ce que vous dites... Oui, c'est une bonne chose... On est actuellement à 6 000 micro-entreprises et moyennes entreprises qui sont fermées annuellement. 6 000 micro-entreprises ? La TPE, la petite et les moyennes entreprises qui sont fermées et qui déclarent faillettes actuelles. Oui, on est sur une traîne de 8 000, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment l'investissement en arrêt maintenant. Il n'y a plus personne qui veut investir. Parce qu'il faudrait réinventer le modèle économique. Parce que quand on est aux responsabilités ou quand on a été aux responsabilités ou quand on est pouvoir public, il faut aussi anticiper l'avenir. Et anticiper l'avenir, c'est permettre aussi aux tissus productifs, à la TPE, à la PME et à la grande entreprise de réinventer son modèle économique. Ce qu'on n'a pas fait. Et ce que vous n'avez pas fait. Non, exactement. Que tout le personnel politique n'a pas fait, vous voyez ? C'est-à-dire, ce n'est pas attendre quand on se déface au mur. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne veulent plus investir. Il y a des jeunes cadres qui fouillent le pays. Il y a des gens qui ont vraiment de l'argent et l'attente. Moi, j'ai des amis qui ont quand même qui ont payé leur bagage et qui ont parti ailleurs pour chercher. Il y a aussi la problématique des impayés. Il y a aussi la justice pour accéder au marché public et aux commandes publiques. Tout ça fait en sorte que l'investissement est freiné dans ces dernières années. Donc, pour vous, ce projet de loi de finances de Mimas, est-ce qu'il est en capacité de rétablir ? Non, je n'incrimine pas le projet de loi de finances. Ça va au-delà de vous. C'est au-delà. Le climat qui n'est pas ça. Le climat politique qui n'est pas ça. Et ça s'impacte à la fois sur l'investissement, sur la croissance, sur les tensions sociales. Le politique est censé redonner de la confiance et rétablir le climat de confiance. Il ne faut pas déterminer le climat de confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Si moi, demain, j'étais à mes affaires... Mais c'est le politique qui est responsable pour la détérioration de la confiance. Non, simplement... Il y a plusieurs éléments endogènes et exogènes qui ont fait en sorte que le politique, maintenant, ne jouit pas de la confiance par rapport à... Mais il est censé rétablir la confiance. C'est ce que je veux dire. Un politique est censé rétablir. Et c'est de votre rôle d'établir la confiance également en tant que médias. En tant que médias, en posant des bas libres et responsables ? Là, mais quand on entend des médias quand même qui décrédibilisent, qui discréditent toute personnalité politique et toute fonction représentative de l'État et des institutions également, ça fait mal au cœur également. Ça fait mal au cœur de voir ça. Vous savez, le discrédit ne touche pas que les politiques. Le discrédit touche aussi les médias. Là, les médias qui contribuent à la discréditation des politiques également. Non, mais je veux dire, vous avez raison. C'est vrai qu'effectivement aussi, très souvent, quand il y a les opérateurs dans les secteurs de médias qui oublient qu'il est nécessaire aussi que les médias soient crédibles dans un pays. Voilà. C'est un autre domaine. Il n'est pas crédible en faisant le buzz. C'est comme le politique, il doit être censé aussi de poser une mission. À un certain moment, on va chercher des partis politiques, on ne va pas les retrouver. Comme ça a été le cas dans plusieurs événements récents. On avait besoin des forces politiques qui peuvent jouer pleinement le rôle de l'intermédiation de cadrement de citoyens. On ne les a pas trouvés. Soit on ne les a pas trouvés, soit on les a trouvés et n'ont joué aucun rôle. Aujourd'hui, vous pensez que... Vous, dans quel état d'esprit vous êtes ? Parce que vous êtes... Jean-Fatafile, vous êtes jeune, vous êtes dynamique. Ce n'est pas question de moi-même ou de mon parti. Vous êtes membre de participe. Non, mais vous, en tant que jeune femme marocaine, par rapport à ceux qui nous écoutent... C'est le modèle idéal à l'échelle internationale pour gouverner. La démocratie a besoin des institutions politiques qui sont fortes et crédibles. La démocratie sans parti politique, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Du moment où on renforce ce discours de... Je veux dire, même d'inégrement vis-à-vis des forces politiques, vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, ça y est. Maintenant, on n'a que choisi un autre modèle. Mais malheureusement, le Maroc a fait du choix démocratique comme un pilier fondamental du pilier, quoi. Vous allez continuer la lutte, vous ? En tant que... Non, on ne l'est jamais. Non, mais je parle de vous parce que vous êtes militants et qu'on se connaît depuis longtemps. Vous gardez le cadre. Vous êtes engagés. Vous y croyez. On a confiance. On a confiance pour pouvoir continuer et militer. Donc, ça ne s'arrête pas là. Donc, c'est une période passagère. Inch'Allah, on va arriver. Vous allez continuer à vous battre. Oui. En tout cas, ils vont vous battre et continuer à vous battre pour parler sur le troisième axe du débat, sur le PPS aujourd'hui, version 2019-2020. Bon, maintenant, les choses sont réglées depuis le 4 octobre et ce fameux comité central où vous avez fait la une des réseaux sociaux. Vous avez fait le buzz, hein ? Non, mais, mon PPS. Enfin, vous, en tant que Charafata Filet, mais en tout cas, le PPS, c'est ce comité central extraordinaire où la décision avait été prise de... C'était le 4 octobre dernier. de quitter le gouvernement et puis, on a vu des coups, des petits coups, des signes. On voit une Charafata Filet à la tribune en train de dire... Non, non, non. Pas de se battre, mais de dire arrêtez, calmez-vous. parce qu'on voulait arrêter le processus de vote. C'est pour ça que j'étais un petit peu... J'ai perdu le sang froid, tout simplement. Donc, il fallait quand même intervenir pour garder le processus avancé tel... Le processus démocratique aussi. Le processus démocratique au sein de formation politique. Tout à fait. Donc, maintenant, les choses sont réglées. L'alimentation de l'âme... Annès de Cali... Malheureusement... Non, je ne parle pas d'Annès de Cali, mais je parle de la position. Parce que pour la première fois, on a assisté à un débat de très haut niveau. Personnellement, je... Ce jour-là, le 4 octobre. Le 4 octobre. Je suis au parti plus que de 30 ans. C'est fou. Tout le monde retient que les images de bagarres et des huiles. C'est dommage. Alors que vous dites qu'il y a eu un débat de qualité. Il y a un débat de très haut niveau que je n'ai pas assisté depuis plus des années. Un débat de très haut niveau d'analyse, approcher la problématique, le sujet, qu'est-ce qu'il va faire le parti. Malheureusement, la dernière minute, il y avait des dérives. C'était pendant les arrêts du... Vous savez, c'est comme l'image de foot il y a 90 minutes et ensuite, pendant les arrêts du... Des fois, il y a des surprises. Exactement. Ce que le média gardait uniquement ces images de disputes qui ont été gardées et qui ont fait le... Là, c'est pas que... On ne peut pas rester en service de la toile. Les médias n'ont fait que reléguer. Elle était dans le rôle. La problématique était à l'interne. Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu des décisions à l'encontre de quelques camarades qui ont quand même contribué à ce... Donc, dans les décisions qui ont été prises, c'est celle de demander à Nesdukeli de remettre son... Nesdukeli, c'est autre chose. Oui, c'est vrai qu'il voulait... Il voulait rester. Il voulait rester. Il voulait rester, mais il voulait quand même arrêter le processus de vote. C'est pour ça qu'on voit que moi, j'étais en train de... Oui, je vois. de râler. Mais Nesdukeli, c'est pour autre chose. C'est pourquoi ? Parce que quand il sort et il accuse... Le secrétaire général ? Mais d'abord, le conflit et le différent, ce n'est pas entre Nesdukeli et Nabil Mabdallah. Je suis vraiment désolée. Vous m'avez donné l'occasion de préciser une bonne fois pour toutes. Le différent, le conflit, ce n'est pas entre Nesdukeli et Nabil Mabdallah. Le problème, c'est entre Nesdukeli et le PPS. Et c'est qu'il y a quelqu'un à qui Nesdukeli doit être reconnaissant, c'est Nabil Mabdallah. C'est Nabil Mabdallah qui l'a accueilli. C'est Nabil Mabdallah qui l'a parrainé. C'est Nabil Mabdallah qui l'a encouragé. C'est Nabil Mabdallah qui l'a motivé. C'est Nabil Mabdallah qui l'a vraiment... Bien sûr, dans une optique d'ouverture sur des nouvelles générations de militants, Nesdukeli n'est pas très ancien au parti. Et quand on voit son processus d'évolution en sorte de parti, il est beaucoup plus meilleur que d'autres camarades qui ont quand même 40 ans et 30 ans de militantisme. Donc, il a trahi la confiance en Nabil Mabdallah. C'est Nabil Mabdallah. C'est Nabil Mabdallah, mais quand on trace une trajectoire, qu'on n'adhère pas à un parti politique parce qu'il faut arriver à un objectif personnel, qu'on trace une trajectoire personnelle pour notre promotion personnelle. On adhère un parti politique parce qu'on croit en ses valeurs, on croit en son projet, on croit en son référentiel, à son idéologie. Lui, malheureusement, Alice de Cali, elle a tracé sa trajectoire. C'est légitime, bien sûr, pour lui assurer une promotion personnelle. Mais on ne peut pas influencer une décision politique au sein d'un parti politique parce qu'il ne peut pas répondre à mes attentes. En clair, il voulait rester. Il voulait rester. C'est tout à fait son droit. Mais le fait de sortir et d'organiser une conférence de presse au sein d'un bâtiment, au sein d'un établissement public pour parler d'une affaire partisane, ça ne se fait pas. D'ailleurs, lui et les ministres, là, donc il faut laisser l'administration tranquille. Et d'accuser les décisions qui ont été prises, démocratie, heureusement que les médias étaient présents, de dire que les résultats sont truqués, sont falsifiés, ça, ça n'a jamais eu lieu au sein d'un parti, au moins quand j'étais là. Ça n'a jamais eu lieu d'organiser une conférence de presse et de dire... Donc en tout cas, il a fauté, à vos yeux, il a été sancturé. Exactement. Malheureusement, il a compté sur des éléments forçateurs exogènes, mais c'est le PPS, ce n'est pas une autre formation politique. Au PPS, les murs sont imperméables. C'est ça que vous avez dit. Là, la fondation est très solide. Et maintenant, vous allez faire quoi ? Parce que ça peut être évident, mais ça fait 21 ans que vous êtes aux responsabilités pour rejoindre l'opposition. On a 76 ans pour le moment. On a passé plus que deux tiers de notre cycle de vie dans l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui va nous faire peur. Ce n'est pas l'opposition. On était dans l'opposition depuis des années et des années. C'est vrai, maintenant, après 20 ans dans la gestion des affaires publiques, on va faire un blick dans l'opposition, mais on va jouer notre rôle. La Constitution a donné la position beaucoup de prérogatives. On va être une opposition pas folklorique. On ne va pas faire du char. C'est une opposition responsable, une opposition constructive, une opposition qui va applaudir pour les mesures qui sont en faveur de la population. On va dire non aux autres mesures qui sont à l'encontre de notre conviction politique. Et la vie continue. Le cycle de vie d'un parti politique, ce n'est pas uniquement d'être au gouvernement. C'est l'alternance politique. Parfois, on est dans l'opposition. Parfois, on est dans la majorité. C'est ça, les partis politiques. C'est ça, la vie politique. Et là, vous allez construire une offre avec... De toute façon, ça va être une campagne parce que la campagne 2021, 2021, l'avantage, c'est qu'il y a toutes les élections. Les élections locales, les élections régionales et les élections nationales. Exactement. Donc, c'est un vrai rendez-vous ? Oui, c'est un rendez-vous. Mais malheureusement, on voit qu'au sein de l'exécutif, je reviens à la question de gouvernement, qu'on s'assoit autour du table au cours de la semaine et pendant le week-end, on se tire dessus parce qu'on a mis devant notre... Du lundi ou... depuis 2018, on prépare 2021. Ce qui fait que l'exécutif est fragilisé de l'intérieur. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à répondre à plusieurs problématiques. Ça vous donne... C'est l'opportunité pour moi, en tout cas. C'est notre opportunité au moins de ne pas assister à ce chat au sein de gouvernement. On va travailler tranquillement, on va se consacrer plus de temps à nos structures. C'est-à-dire que vous allez laisser le PJV et le RNI se taper dessus et vous allez... Parce que de toute façon, deux composants de la majorité qui se tire pendant le week-end et s'assoient autour de la table pendant toute la semaine, il ne faut pas attendre grand-chose de cet exécutif-là. Je suis vraiment désolée de parer d'autre. Pour vous, le PJV et le RNI, c'est le même combat ? Vous les mettez sur le même pied de l'estal ? Le combat parce qu'ils ont mis l'échéance de 2021 en priorité par rapport à ce qu'est leur attente comme exécutif. C'est malheureux de voir ça. Normalement, c'est un gouvernement solidaire, un gouvernement unique, un gouvernement soudé pour pouvoir répondre à toutes les problématiques et à toutes les attentes de la population. Mais maintenant, tout le monde qui a fait l'échéance de l'échéance et de l'échéance, on ne peut pas attendre grand-chose. Et ça fait rire également. Ça fait rire des citoyens. Mais de moins à moins. J'ai l'impression de moins à moins. Mais oui, il faut voir. Il faut discuter avec des gens. Moi, je connais des gens qui sont en dehors de politique. Il faut les écouter. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est malheureux. C'est ce qui est important. Est-ce que le PPS avec l'Estiklèl, il y a une opposition qui va être élargie avec le centre autour du PPS et de l'Estiklèl ? Notre relation avec l'Estiklèl n'a jamais été rompue. Même en étant au gouvernement, nous avons toujours entretenu de très bonnes relations avec l'Estiklèl. Maintenant, peut-être, il y aura plus de chances de travailler ensemble de l'opposition. Je pense que c'est une piste qu'il faut quand même creuser et chercher d'autres aspects. Parce que l'Estiklèl, il travaille. Il travaille. Il fait des réunions toutes les semaines. Il nous a en poste. Il y a une dynamique qui s'est installée au sein du parti de l'Estiklèl et qui a toujours son rôle à jouer au sein de l'échiquier politique. Donc, le PPS est beaucoup plus proche de l'Estiklèl que du RL. On n'est jamais proche. Là, bien sûr, bien sûr, parce que quand même... Je ne sais pas où vous posez la question. C'est tout à fait normal. Nous avons quand même un vécu qui est quand même important avec le parti de l'Estiklèl L'USFP ne vous a pas fait de cadeau pendant le remaniement. Ce n'est pas l'USFP qui nous a évincé de gouverneur. Non, mais ça n'a pas dérangé l'USFP que le PPS quittait le gouvernement. C'est ce que je veux dire. C'est un détail. Non comment. Pourquoi ? Comme ça. Parce que l'USFP est doux. En tout cas, ça n'a pas dérangé l'USFP que le PPS quittait le gouvernement. Moi, j'ai des très bonnes impressions par rapport à l'USFP. Je ne veux pas parler de la personne actuellement qui dirige le CFP. Qui s'appelle Driss Lashgar et qui se dit si le PPS peut dégager le gouvernement, tant mieux. Ce n'est pas l'US de nous dire de le dégager. Dabrasso, il a supplié le PGD pour qu'il s'y ait le centre de gouvernement. Il a récupéré un grand portefeuille ministère qui est le ministère de la justice. C'est toi qui le dis. Non, je me dis au propos de Driss Lashgar en tout cas, ça n'engage comment ? Je me suis trompé. C'est-tu l'air ce que je viens de dire ? Pour moi, il vaut mieux de se consacrer à le CFP que de se consacrer à le PPS le PPS qu'il a en interne. En tout cas, il a dit que lui, en tout cas, en 2021, il ne sera plus là. Il va partir. Il va qu'il part en 2021. C'est leur cuisine interne. Et Nabil Benalla, lui, va rester toute l'équipe est soudée autour de lui. C'est lui qui va mener le combat pour 2021. Incha'Allah. Ce n'est pas Nabil Benalla, c'est le PPS qui reste. Nabil Benalla, il n'est que le secrétaire général. Que ? Oui. Est-ce qu'on peut imaginer Charafata Philel membre, je vais dire, membre pilote et au pilotage du PPS un jour ? Ça ne fait pas partie de mon agenda pour le moment. Pour le moment. Mais ce n'est pas exclu. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout peut se passer. Peut-être. Pourquoi pas ? Vous n'êtes pas fermé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout est possible. Donc il est possible que la prochaine fois que je revois Charafata Philel la dernière fois en face, ce soit Charafata Philel, secrétaire général du PPS ? Tout est possible. Juste en liste de conclusion, Tétouan, vous ? Exactement. Vous avez vu à Tétouan, il y a quelque chose qui a fait le buzz. D'ailleurs, je suis revenu à peine le bar à Tétouan. J'ai passé le week-end là-bas. Vous étiez là-bas. Est-ce que vous êtes allé dans ce café qui est exclusivement réservé aux femmes ? Il y avait un café qui est exclusivement réservé aux femmes ? Sur la toile, sur les réseaux sociaux, il y a un café à Tétouan où c'est 100% réservé aux femmes. Franchement, je ne le suis pas encore du tout. D'accord. Vous l'avez loupé alors. Cette fois-ci, peut-être que je vais aller chercher. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le fait qu'à Tétouan, il y a un café qui a décidé d'ouvrir ses portes et de... Ah bon ? Oui, sur les réseaux sociaux. Ça fait le buzz là ce week-end en disant voilà... C'est dommage. Où est la parité ? Où est la parité ? C'est toujours une ville qui est ouverte qui est à la fois pour les femmes et les hommes. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de... Je ne suis pas au courant de cette affaire. En tout cas, vous, philosophiquement, vous êtes... Non, je suis contre bien sûr. Je suis contre. On n'est pas dans le sexisme, là. Oui. Parce qu'on ne va pas attendre un amendement au côté... On n'est pas des monstres. Les gens ne sont pas des monstres également pour ce... Vous considérez que les choses évoluent socialement, sociétalement, juste pour que... En guise de conclusion, même si effectivement vous êtes devant un micro et qu'il y a des caméras, mais on se connaît depuis un petit moment. D'ailleurs, la première fois que je vous ai reçue, vous veniez d'être nommé secrétaire d'État. C'était pour votre première sortie médiatique à cette époque-là. Mais vous, sur la fin de finale, on a à peu près le même âge, à peu près la même génération, voilà. C'est pour ça qu'on situe, toi. Oui, oui, mais entre autres. Mais est-ce que vous considérez qu'effectivement, les choses n'avancent peut-être pas assez vite, mais que globalement, les choses s'améliorent ? Ou vous considérez que c'est plus compliqué que... Là, s'améliore, c'est ça, s'améliore. On peut pas lier comme quoi notre pays, comme moi, je viens de rentrer d'un voyage où j'ai vu comme quoi le Maroc a beaucoup, très avancé par rapport à notre pays voisin à l'échelle régionale. L'amélioration, il y a de l'amélioration. La progression, il y a de la progression. Mais encore, faut-il dire qu'il y a encore des dysfonctionnements qu'il faut corriger, qu'il faut entamer pour pouvoir laisser toute la société avancer. On ne veut pas que nous avançons avec deux vitesses différentes. Moi, j'ai fait beaucoup de terrain et j'ai vu les citoyens comment ils vivent au sud du Maroc, à Tata, à Zagoura, à Nif, à d'autres régions beaucoup plus reculées et éloignées. Ces gens-là ne recommandent que leurs besoins au quotidien. Ils recommandent de l'eau, ils recommandent de la route, ils recommandent de l'hôpital, de l'école. Alors que vous êtes à Casabouca, vous êtes les plus choyeux au Maroc. Oui, oui, pas pour tous les Casablanquis non plus. C'est pas... Pas pour tous les Casablanquis. On est bien d'accord. Exactement. Donc, il faut que nous avancions avec la même vitesse pour pouvoir garder l'harmonie et la cohésion de la société marocaine. Et j'ai confiance en l'avenir du Maroc. Après le Maroc, c'est... Oui, c'est un ministre. C'est un ministre qui a été maintenu en responsabilité. Je suis de bon courage. Voilà. Et qui a... Donc, finalement, il est conforté dans ce qu'il fait depuis un certain nombre d'années. C'est bon, pour continuation. Y compris quand il a demandé la tête d'Achara Fatafilel. La tête entre guillemets. Il n'a pas demandé ma tête. Je suis désolée. Je suis la tête haute. Quand tu le vois, quand tu la vois, j'ai quitté le gouvernement parce que j'ai refusé de faire de l'affiguration tout simplement. Et je refusé de travailler sur la logique C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu attends d'une femme libre, progressiste, moderne, compétente dans son domaine, dans un environnement orain, l'esprit conservateur. Je te laisse la conclusion. Donc, il y avait une cohabitation idéologique impossible. J'ai refusé de jouer le rôle de la figuration. Je ne suis pas une femme pour figurer uniquement les salles de réunion avec des femmes. Je suis une femme parce que j'ai une voix, j'ai une valeur ajoutée. Vous avez une personnalité. J'ai un parcours. J'ai un parcours politique. J'ai un parcours professionnel qui est brillant. Je suis vraiment désolée de te le dire, mais il s'agit de moi. Je ne suis pas jouée d'une figuration. Je rappelle que vous êtes aussi majeure de promo à l'EMI. Vous êtes ingénieure de formation. Juste en guise de conclusion, durant cette période-là, vous avez senti ce qui a motivé le fait que vous ayez quitté le gouvernement. Ce n'est pas Abkhaz de la Maram, ministre de l'énergie, qui a eu votre peau. C'est simplement que vous, les conditions de respect à votre égard n'étaient pas réunies. En tant que femme, tout simplement. Je ne peux pas jouer la figuration. Je ne peux pas jouer le rôle de la figuration. Un meuble, des salles de réunion par des femmes en disant qu'on est en train d'appliquer la constitution en matière de parité, égalité, alors que les femmes là n'ont ni pouvoir, ni prérogatif, ni rien du tout. Tu es ministre, tu te calmes. Non. C'était insupportable pour vous en tant que femme ? Insupportable et c'est de l'humiliation pour moi et mon parti. Maintenant, c'est dit. Maintenant, c'est dit. Ça fait. En tout cas, moi, je salue la femme que vous êtes. Je salue la responsable politique que vous êtes. Je salue votre parcours aussi. Je le dis parce que c'est important, mais pas que parce que vous êtes femme. Parce que vous avez un tempérament, vous avez un tempérament que des hommes ou en tout cas que certains hommes n'ont pas. Exactement. Donc voilà, je t'ai l'air aussi à le préciser. Merci à vous. Merci à vous. Charafata Filel, membre du bureau politique du PPS et je rappelle que vous avez été secrétaire d'État en charge de l'eau. J'espère qu'on se retrouvera et que peut-être que je retrouverai Charafata Filel, secrétaire générale du PPS un jour. Incha'Allah. Merci beaucoup et bonne continuation pour ton émission quand même qui est très importante, qui est objectif et qui est crédible. Merci en tout cas. Merci à vous.